et bien salut à tous et à tous c'est ici le nerds ciao j'espère que vous allez bien moi pour ma part ça va vraiment super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo présentation d'une application qui s'appelle go ranger donc qu'est-ce que go ranger ? go ranger est une application déjà développée sur mobile disponible sur android et ios pour l'instant il est disponible qu'en anglais ça ne fait pas de doute qu'elle sera très rapidement traduites en français en espagnol dans toutes les langues que vous voulez mais dans tous les cas c'est un anglais très très simple à comprendre pas besoin d'être bien pour le comprendre donc quel est le but de cette application cette application va vous permettre et bien de connaître toutes les informations à savoir sur pokémon go les événements en cours les événements à venir la liste des raids le contenu des oeufs etc etc vraiment très rapidement donc c'est parti pour la présentation avec les mois de l'application donc voilà donc ça c'est l'application très récent donc une fois peut prendre un petit peu de temps à charger une fois qu'elle est chargée tout se passe bien donc on arrive sur la première page et la première page de cette application et donc ça crée pour les événements donc première information et bien nous avons le temps avant que l'événement se termine donc ça c'est pour la première rubrique pour les événements en cours pour la deuxième rubrique dans les événements à venir et bien on a le nombre de temps avant qu'il commence et si on descend un petit peu et bien c'est la liste de tous les événements qu'il y a eu précédemment donc intéressons nous bien aux événements en cours on va par exemple intéresser à l'événement des échanges si on appuie dessus et bien on a donc la date du début la date du fin et tous les détails de l'événement et un lien vers l'article officiel de l'événement donc on a la liste des bonus donc là 25% de poussières en moins pour faire un échange jusqu'à six moments quand on fait un échange et triple xp quand on enregistre une nouvelle entrée dans le pokédex en bas on a des petites astuces etc etc donc c'est vraiment très pratique et on a ça pour tous les événements que vous voulez on a ça vraiment pour tous les événements et c'est vraiment très très pratique intéressons nous à présent à la deuxième page de l'événement consacré aux guides on a quatre guides un guide sur les raids un guide sur les récompenses du guet un guide sur les oeufs et un guide sur les chaînes disponibles on va commencer donc par s'intéresser aux raids et là comme pour la première page sur les événements on a trois rubriques sur les raids disponibles actuellement sur les raids à venir et sur les raids qui n'y a plus qu'ils sont plus disponibles mais qu'ils ont été donc intéresse nous bien appuyant par exemple sur le new to première les premières informations sont et bien ses faiblesses la faiblesse ténèbres faiblesse insectes faiblesse spectre on a également et bien les pc disponibles à la capture qui va donc de 2184 qui est donc pour le new to 67% et 2275 pc sinon pour le new to 100% et juste à droite et bien nous avons pour la météo on a dit que les maxi temps en météo vent qu'on l'a en booster et donc de 2730 pc pour un new to 67% en booster à un new to 2844 pour un booster 100% juste en dessous bien nous avons les six meilleurs contre pour faire donc une équipe de 6 donc la tierne 6 chez yox des mollos new to dracolos et les leviator ensuite il nous indique et bien voilà combien de dresseurs climatiquement il faut et en dessous ils nous mettent des liens donc vers des articles plus poussé pour les guides plus poussé donc pour ce raid voilà si on continue à descendre voilà attention par en plus bien à mise des bulles et bien informations supplémentaires au mois d'août donc le taux approximatif donc d'apparition de chaînes ni car je rappelle qu'il n'y a pas de taux officiel pour les chaînes ni voilà nantique n'a jamais communiqué et ne communiquera probablement jamais le taux exact pour avoir un chaînes ni la c'est du 1 sur 35 pour salamèche 1 sur 50 maquillita 1 sur 50 maquillita 1 sur 50 et ce qui va retenir c'est uniquement en raid car en sauvage ça va être bien évidemment un taux beaucoup plus faible intéressant maintenant bien la partie des événements des raids à venir nantique annonce très rarement les raids à venir là c'est régirog donc qui est dedans ça devrait très probablement être régirog donc là on sait qu'il y a donc des faiblesses combat au sol plantes et acier pour les stats c'est les mêmes que pour elger ils ont 67% 1182 à 1764 on l'a en booster avec la métaux quelques nuages qui va donc de 2103 pc à 2205 et on a les six meilleurs comptes cliog roudon mcconner métallos ariana et vous arrêtez pareil du conseil qu'on peut le faire à 5 7 dresseurs voilà et un petit peu moins si on a vraiment des grosses team et on est sur des rapports dans les raids passés et bien voilà on a lector d'oreille jaïs du galixing qui vaut d'ailleurs non quelques-uns à quoi lier pas dedans alors qu'on l'a déjà eu avant alors c'était juste pour les rêves récents oui on a eu récemment ça fait longtemps qu'on l'a plu c'est peut-être pour ça je ne sais pas exactement mais voilà donc on s'intéresse maintenant à la deuxième partie et bien donc dans les guides pour les qui est et là voilà eh ben là eh bien là si on a donc les pokémon qu'on a pour chaque récompense de quai donc combat dans une arène un ferro singe combat dans une arène cinq fois un match de choc on a pareil là les iv qu'on peut avoir donc de 67% à 100% je rappelle chaque pokémon dans les quêtes est de niveau 15 voilà quand on a les trois petites étoiles à côté du pokémon ça veut dire qu'on peut l'avoir enchaîné alors c'est vraiment très pratique car si vous avez un doute sur une quête voilà c'est une quête assez chiante mais vous savez pas la récompense vous ouvrez l'application vous regardez les récompenses et vous voyez ça peut être intéressant non vous avez vraiment toute la compense de tête de quête pardon et ça c'est vraiment très très pratique notamment voilà on a lancé d'arène pour voir carapuce à la mèche bizarre d'arène au niveau 3 ou plus min raco c'est vraiment très très pratique ensuite et bien maintenant pour les oeufs voilà quatre rubriques pour les cas de distance de différence des kilomètres 7 km 5 km 2 km pareil là on voit bien les idées qu'on peut avoir 67% à 100% trois petites étoiles à côté de notre pokémon pour si on peut l'avoir enchaîné et on a donc le contenu et bien de tous les oeufs 7 km 5 km et et enfin de kilomètres voilà et donc dernière partie de ces guides concernant que bien les chenny qui sont disponibles voilà si vous voulez de chèques et non voilà donc on l'a dit 84 que j'ai mentionné enchaîné la trois rubri donc c'est tout seul disponible celle qu'on a et celle qu'on a besoin donc là par exemple on va mettre et bien que j'ai vu le bizarre et un bizarre et fleur et là là si je vais des coulants celle que j'ai pas ça me met du coup les trois sont les étroits j'ai celui-là dans ce que j'ai besoin une affiche les 80 enchaîné que je n'ai pas donc ça c'est également très pratique si vous n'avez pas suivi toute l'actualité du jeu si vous venez de reprendre et que vous n'avez pas qu'elles sont tous les pokémon disponibles actuellement enchaîné et là vous avez besoin d'une application vous allez donc dans la partie check list chenny et donc bien vous pouvez voir tous les chenny disponibles on fait donc voir tous les chenny disponibles donc dernière petite page voilà bon là c'est pour les paramètres si vous voulez donner ou ranger apps sur twitter et de juste toutes ces informations quand vous appréciez quand vous ouvrez l'application pardon il vous demande de quelle région vous faites partie moi je suis français en génie la partie europe europe de l'est afrique et en l'âme c'est d'un mission d'amérique ou en asie là vous choisissez la région qui vous intéresse qu'elle n'intéresse à la bonne région il va simplement donc on dit au lieu des timings pour les événements que vous voyez qui est pas un décalage